ah bah oui en plus avec le retour sur la guitare lourd le riff vraiment le petit allez c'est des images qui font du bien ouais bah comme quoi il ya de l'histoire comme et puis l'histoire elle se crée aussi avec avec du public avec avec un stade avec une ambiance parce que c'est vrai que c'est on va le tirer nord qui comme ça dans son coin et puis après oui tout seul dans sa chambre quoi chiant alors que le trophée j'ai bien le paul qui est là comme on fait zeste est la classe zeste il l'attrape comme ça et là il se dit ok tout se passe exactement comme prévu je me suis entraîné à la salle pour ça et là il tourne sur lui mais fait qu'est ce qu'il y a bande de fils d'ebl très classe très très classe bien sûr zeste là dessus parce que moi je l'avais vu s'entraîner à la salle et il faisait des soulevé d'halter comme ça mec genre vraiment je l'avais vu faire ça je l'avais vu faire cet exo qui n'a pas grand monde fait tu vois non mais vraiment il avait préparé c'est un travail de vous deux 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 fonds pour zeste à l'époque tu voyais les live qui arrivaient elle n'est pas le décollé l'engin quoi gatti la règle c'est avec ses deux biceps ouais ouais je dis baisse célébration célébration ds os quand même assez de jours là dans cette traqueur sos slash dance de traqueur pop-off d'écouteurs il regarde la cam il fait qu'est ce qu'il y a maintenant et il part soulever son trophée comme un boss c'était stylé sous c'est l'émotion sous c'est l'émotion dreamer fille sous c'est pas aussi classe c'est juste c'est l'émotion parce que voilà il était l'heure quoi il était l'heure pour sous quand il l'a fait et lui il en revient pas non plus mais sos lui là il fait what's up boys tu vois plus la classe sos il manque quand même c'est quand même le champion dans le style dans la sos la fin de carrière elle est un peu elle est un peu faible quoi ouais bah comme beaucoup de joueurs en fait la fin de carrière c'est jamais éclatant le seul tu vois qu'on voit peut-être avoir une fin de carrière éclatante c'est zest là il est là en mode putain putain parce qu'il y a il y a une chier de joueurs qui se sont dit moi en fait pour la fin de carrière en fait j'ai envie j'ai envie j'ai envie d'avoir un titre et puis tu sens qu'en fait c'est encore un peu moins chaud ils ont moins la patate ou ils sont ils sont un peu usés par le jeu c'est une fin de toutes les cups c'est le joueur qui a fait plus d'open cup il fait toutes les européennes il fait tous les tournois il en a gagné une chier il farme comme jamais c'est un truc de malade il jouera demain zest il jouera demain dans le groupe c normalement normalement il y a deux pronos qui il y a trois pronos qui comptent yogo il y en a un que j'ai déjà remporté c'était bien sera dans le groupe de clem le deuxième c'était dream passera là où tekel dit dream passera jamais donc on va voir ça aujourd'hui et et demain moi je disais trap ne passera pas et clem et tekel c'est malade mais jamais de la vie trap il passe pas et tu vois mais il passera pas trap et zest en sera probablement le responsable avec astrea qui est rentré dans le groupe c aussi mais ça ça sera les sujets de demain les amis les joueurs à l'écran rock ure l'énergie est là et le skill surtout des vainqueurs de gsl lourd lourd c'est plutôt badass on aime bien il ya le stage aujourd'hui et voilà il ya le public il ya le public il ya la petite scène la grande sera réservé pour la finale évidemment pig à la hier c'était vraiment le warm up avec sa chemise un peu lame mais très très drôle pig bacon et cette fois ci on a sorti le costume bleu en plus bleu c'est lourd comme ça le bleu comme ça je ouais puis la petite chemise coloré aussi il ya c'est osé c'est maîtrisé c'est bien fait aller oh là là oh là là les néons ils sont clean regarde ils ont un halo mec ils ont ouais avec les yeux rouges et tout mec il ya un peu de post-prod stylé là dessus un bien mec qui a bougé les potes à oh ouais dommage que pas après ça ouais ouais ça c'est un peu laïve ouais ouais c'était un peu laïve c'est un peu tout match et j'ai voulu l'idée mais ça rendait mal parce que starcraft c'est un peu vieux maintenant c'est un peu vieux maintenant c'est une fausse bonne idée c'est pas grave c'est pas grave on prend voilà ils ont ils ont ils ont ils ont mis des trucs et encore on est sûr que le jet ikus finlai tu sens qu'il a été fait en 2009 quoi quand les gars ils essaient de faire des trucs comme ça avec brodoir c'était encore pire quoi donc ouais ils sont dans une cage et tout quoi rock cure les amis le débat est là on est comme on le rappelle sur probablement les deux favoris du groupe je pense que l'un fini premier et l'autre deuxième ou inversement on va voir ce que ça va donner dès cette première rencontre bien sûr en tv-z j'espère que vous êtes accroché parce qu'en vrai un tv-z comme ça à midi ça peut voilà moi je viens de m'avaler un mcdo un peu rapidement il ya un monde dans lequel je le vomi tellement ça va être intense ah bah oui les rollercoaster yogo les rollercoaster de buzz du cure il va balancer des trucs partout par contre peut-être que rog en fait on sait pas c'est ça c'est ça qui est excitant avec lui est ce que tu as un rock qui se rodegame comme un âne et qui finit dernier de groupe mais c'est rarement le rock qu'on a dans les gros event offline c'est un rock qu'on va voir souvent dans les cup dans les cup online où tu vois il y a 25 000 balles le cache pas les coroins ils vont de tryhard et puis il arrive fait de la merde il perd je sais plus il y a une cup où il perd lambo qu'est ce qui se passe et tout il finit dernier de groupe et on se pose des questions mais quand il arrive dans ce genre d'event il est là pour le pognon il est là pour le million en fait ouais clairement 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 il est là pour il est là pour le toucher les 170 mille dollars qui le propulseront en effet un million de cash prize dans la totalité de sa carrière gros contender double vainqueur des IUM Katowice jamais 203 sera ce que est ce que ça aura lieu aujourd'hui on le rappelle il a fini et bien deuxième du circuit coréen cette année avec 2900 points autant dire que rock dans son dans ses différentes victoires dans des grosses compétitions comme ça souvent il était un peu off depuis deux trois mois depuis six mois une qualification à l'arrache et une victoire à l'arraché là en l'occurrence on a été dominant pendant un an est ce qu'on arrive pour transformer l'essai à l'ancienne quoi j'ai envie de te dire c'est tel un comment il s'appelait déjà johnny wilkinson johnny wilkinson toi tu as acquis en jeu pour revenir un peu ce débat plutôt du scan joueur que tu aimerais voir gagner et joueur que tu penses pouvoir gagner l'event à tout l'event voilà c'est dur moi que tu aimerais que tu aimerais voir gagner déjà que j'aimerais voir gagner clem moi que l'autre autre que clem tu vois parce que clem c'est vrai que c'est un peu le call facile si c'est pas le genre le finaliste avec clem qui est en finale avec clem moi la belle histoire c'est un marou clem marou clem c'est vrai que ça serait pour moi la belle histoire c'est un marou clem avec avec clem qui qui s'impose mais mais je pense que marou quoi marou en vrai marou enfin qu'il disait ça mais je suis d'accord avec lui pour moi marou c'est 40% de chance de l'histoire pour moi tu vois genre c'est énorme genre il est trop fort et il est l'heure quoi il est l'heure pour lui il est ultra dominant il a tout montré marou mais ça ne choque pas ouais c'est vrai que marou si ça ne choque pas mais bon on verra on verra et après après pour moi probabilité ça se tend vers rogue aussi de cette manière là je pense que c'est marou rogue qui prennent toute la place en fait quasiment parce qu'il ya un côté tu vois dans les marou tu vois il a déjà gagné une chie de titres c'est à l'reignor ils ont déjà gagné une chie de titres tu vois il ya une côté de part de zez soit même si venait à gagner maintenant il a quand même gagné aussi beaucoup de choses donc ça serait beau tu vois avant son départ au service mais peu boring alors c'est vrai que marou bon il a beau avoir gagné une chier de gsl en sortie de région c'est bon alors j'espère qu'il aurait tenu les lumières parce que là ils ont juste les projets au pleine tête en tout cas on est parti c'est dragon phoenix gaming ici champion du monde le champion des yeux m katowice et il s'agit de libyong joo rog et opposé à lui en bas à gauche en terrain bleu il s'agit de kim do wu cure ex-teammate à l'époque chez junior green wings de nouveaux teammates chez dragon phoenix gaming les deux joueurs qui se retrouvent ici alors ce n'est pas un match éliminatoire on est en pool version format roon robin donc alors il ya un problème parce qu'il ya deux sons là il ya beaucoup d'animation j'étais en train de me dire là il ya des trucs en train de tuer des erglings dans le bac et ça me paraît peu probable au bout de ce que je vois à l'écran si on peut checker le son maeva chercher d'où ça vient mais probablement qu'il ya une petite erreur côté côté esl aussi potentiellement dans la régie alors cure cure rog on est sur sur ok on revient sur nous rapidement les amis juste le temps de gérer ces petits problèmes de son en effet bon mais hier il ya eu souci là et c'était pas de notre côté il ya il ya quelqu'un qui n'a pas poussé un potard à kato vite c'est quoi doit c'est ça pour tout mec je suis tellement tellement hype d'avoir enfin un event offline aussi massif avec ses fous furieux rogure mais ce que c'est des matchs que on avait on a vu une chier de fois ces deux dernières années bon ils vont jouer puis ils vont jouer 50 gros n'est normal jamais une journée puis ils rejouent de l'autre putain ils sont enfin sur scène quoi enfin sur scène ils ont marché le long d'un tunnel rouge et bleu côté l'un de l'autre alors on a fait ce pot d'un violent un vieux hydrant et un vieux marine ouais pas grave tu vois sur le principe il ya quelque chose de vraiment puissant ça je peux te dire que eux dans leur corps il se passe des choses en plus par rapport à quand ils sont dans leur chambre les genoux sont faibles les les poignets les poignets un peu tendus ou pas tu vois et c'est là qu'on trouve aussi le champion qui se dessine quoi c'est ce genre aussi de d'éléments supplémentaires qui s'ajoutent quand il ya un public quand il ya un stage et nous pour nous c'est juste du bonheur en plus c'est juste du régal et ça fait plaisir bien sûr c'est les jeux tu vois les gladiateurs dans l'arène à un moment ils sont pas là pour pour juste se taper dessus à la salle ils sont là pour ambiancer les foules et même si on a la chance maintenant de pouvoir profiter du spectacle à distance avec avec la télé avec l'internet bah en vrai quand il ya du quand il ya du quand il ya de la physique quand il ya du présidentiel bas c'est une ambiance complètement différente d'ailleurs on vous rappelle si vous voulez vivre la même chose mais encore plus encore plus proche et ben nation wars 7 il reste encore des places pour le pour l'event à glaner qui aura lieu le 16 juillet si vous faites péter les 60 000 boulasses tandis qu'on a cure qui est en train de nous mettre en place un petit build vachement intéressant qui avait été amené par bien un récemment sur sur la meta tvz il ya genre deux mois la dernière tsl et on est sur un build où en fait on ne switche pas la arax et la facto ont fait les marines par deux ont fait un médivac rapide tandis que cure lui rock pardon lui pas de troisième basse t2 yogo mais c'est un mais c'est un nid du sale oh parce que même pour un face muta c'est très rapide il a calé le tiers 2 avant les les trois minutes de vent c'est très rapide maintenant là il ya un cure il arrive il va voir le wall et dans le wall il va peut-être pas voir le wall parce que les queens sont juste là pour bloquer la vision donc on ne va pas voir le terre des cafards errant que c'est quelqu'un qui peut aussi bien de faire mutac nidus mais tu dois être au courant tu vois que rog il sait faire des plans de merde ça c'est un bullshit l'upgrade de def c'est ce qu'il ferait pas un roach il va le voir il va le voir normalement avec ce drop 1 il va avoir l'info là il ya un teclap dans la barre de production s'il est très haut en écho est ce qu'il fait pas juste de base roach chelou cafard et on va voir si le nidus tombe dans tous les cas là la queen voilà le t2 va être vu maintenant le t2 est vu et là les infos sont prises alors qu'est ce qu'on fait il ya un troisième cc donc pour déjà il ya un troisième cc donc ça veut dire que dans cette situation là le joueur terrain va avoir plus d'écho que le joueur zerg à un moment donné et donc par conséquent cure il passe en mode défensif il faut qu'il survive le plus longtemps il survivra et en perdant le moins d'acivit possible mieux ce sera et il pourra transformer c'est maintenant on est en train d'accumuler des gros cafards il ya eu un tank en production ou pas parce que je crois qu'il a il a switché le tech lab pour la pour la rax mais qu'il est en train de faire des add-on et où il n'a pas capté là ça se passe ça se passe pas bien pour cure là pour des tanks normalement maintenant le truc qui est très particulier sur cette carte là c'est qu'on a une petite rampe normalement avec la masse de cafards tu n'es pas censé pouvoir la monter donc voilà je m'attendais plutôt à quelque chose de ce qui est en train de faire rog ici c'est à dire on va faire beaucoup de cafards pour aller mettre la pression pour empêcher cette b3 que cure a lancé en avance d'être posé sur place et pour empêcher qu'elle soit exploité et lui pendant ce temps là il va poser b3 avoir les mythes b4 est monté à 75 drones et compagnie finalement c'est un de base cafard de la de la sécurité mais aussi pour brouiller peut-être les pistes d'entrée de jeu doit pas tomber sur un ouverture trop 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 basique maintenant il faut bosser parce que l'économiquement parlant effectivement le terrain il est pire du coup je lis dans le chat que dream a 2 0 nibles le temps de l'introduction de ce match donc voilà c'est efficace bien ouais je bien mais moi je suis inquiet pour 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 qu'il comme au moment où il va vouloir prendre b3 en fait il aura deux tanks sur la map et toi même tu sais que deux tanks non en fait il en faut cinq pour défendre des ce genre de push il ya eu de la grid sur les add-on donc on va avoir une grosse masse de bio mais ça va être de la bio 1 1 je sais pas aller elle part dans tous les sens cette gamme elle est très bizarre spirit de zéro solar mais non mais attendez quoi ça sera un truc de ouf après il est chaud spirit 1 oui surtout dans ce match-là il est chaud il va d'air g il a droite non mais mec c'est spirit qui 2 0 solar what the fuck spirit qui se fait et bien propulser par par la présence tout simplement de ces fans dans le dans la spodac arena c'est fou ouais 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 oh la 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 et s'accélère côté cure ici on est complètement à boilepé pour un pour à l'entrée de sa b2 ou les drones qui passent et qui pourront peut-être se faire cliquer ici ce serait intéressant non on va partir on va essayer de donner moins de pop possible côté côté zerg non mais en vrai c'est un start bizarre et un peu fragile je trouve de la part de rog c'est ça maintenant il ya beaucoup de joueurs zerg qui préfèrent ne pas mourir et puis s'orienter sur un rouge hydra leur coeur tier 3 ou en vrai on on fait ce qu'on peut en fait les 15 premières minutes de jeu et après on va commencer à jouer avec avec les leur coeur viper mais peut-être que vraiment il a et c'est là où c'est très difficile à lire en fait que pourquoi les joueurs font tel ou tel truc peut-être que rog il a déjà vu des games où il ya des bo sur cette terre-clay peut pas blérer tu vois où il se fait défoncer il ya des timings à la con il n'arrive pas à poser sa b3 ou il ya des petits francs qui s'est pas géré du coup il fait vas-y on casse les codes de base road je ne vais pas mourir je ne serai pas devant je ne peux pas passer devant mais on va arriver sur une game macro en mid game que là je pourrais peut-être remporter oui non c'est clair je vais réussir à le passer mon t3 parce que ne pas mourir avec des cafards je le fais depuis depuis l'OTV maintenant et donc du coup et bien je vais pouvoir simplement passer mes techs et au bout d'un moment jouer tout simplement avec ce que la traser il ya de mieux à proposer ici triple drop de nouveau chargé à cure j'aime bien quoi cure c'est c'est il ya un truc un peu à l'ancienne dans ce groupe quand même que cure propose c'est le starcraft d'acheter s où on charge des médias comme ça et qu'on pousse de quoi on y va comme un comme petit sauvage et c'est beau et c'est bien ça multitask c'est fort on abuse du fait qu'on n'est pas encore d'unité anti aérien mais ça ne serait tardé avec l'arrivée des hydralisques et des vipers qui vont aider à gérer les médias que alors la question c'est est ce que cure il aura l'opportunité de faire un timing peut-être sur le 1 avant qu'il y ait le tir 3 parce que sinon c'est lui aussi qui va avoir à affronter un très très gros lead games air qui est jamais qui est jamais simple là on voit les premiers infestateurs on voit le bâtiment pour les leurs coeurs voient le speedling pour le lulz moi j'avoue le petit speedling mais ouais c'est ce qui compte c'est surtout les leurs coeurs ici d'ailleurs les deux bâtiments sont un peu un peu bizarrement placés on va avoir un tué beau doom drop b1 ou comme il n'a pas boost le timing est faussé attend ok ok là déjà il ya un truc qu'on peut noter par rapport à DRG hier contre spirit aïe 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 c'est on a mis du creep dans sa b1 et des sports félicitations rog DRG n'y a pas pensé hier et ça ça fait la différence entre un DRG qui est en héros 36 et un rog qui finit deuxième du championnat coréen attention ici pour l'instant on boost sur le mid map le hara c'est bien géré de la part de de rog mais voilà j'aime bien la qualité de la compo qui est en train de se montrer côté terrain et le push 2 2 1 pourrait être violent quoique les leurs coeurs seront sortis alors merci astrotrix ça fait une donation on checkra si c'est pas affiché les les donations après certains disent que ça a été vu en tout cas nous on les a pas là donc peut-être que si on peut les avoir ça serait cool comme comme hier ma chère main va on a le dodo du côté de chez cure qui est lancé si on les avait écoute écoute c'est très bien comme ça pas de panique on a on a quelques petits marines ici qui sont en train de faire le le nouveau niveau de cette gold on perturbe le minage on tue six drones c'est excellent rog regardez les amis zerg on s'est quand même habitué pendant les deux dernières années à monter à du 85 voire sans drone pour certains joueurs 66 c'est old school c'est old school et c'est un peu week même d'ailleurs ça pour faire des populations leur coeur c'est un peu week mais là tu vois nidus qui vient d'être lancé et probablement que ça ne fera pas forcément le solde de la game c'est un jeu qui est un peu l'eau écho tu joues vraiment c'est un coup il y va comme un gros bourrin il sait ce que c'est forcément la bonne chose à faire on voulait exploiter le fait qu'on avait d'énergie qu'on avait des bills et qu'on avait des fungles ça permet de alors d'un côté c'est pas un énorme trait mais ça permet de limiter la population terrain avant que celle-ci n'avance sur toi avant que tu étais leur coeur parce que voilà clairement la pop de rog là à l'instant t elle est inférieure en termes d'efficacité à celle du joueur zerg donc tu tempo ouais puis même ça calme un petit peu le terrain dans ses ardeurs il a fait son multitask qui était en mode maintenant j'y vais je vais me battre au moment où tu veux te battre le zerg il en haut de ta rampe il te met un fungles bon voilà c'est un petit rappel à l'ordre en mode attention ça peut partir en sucette et donc du coup on va faire attention côté cure d'ailleurs on progresse très doucement ici on a peur des vipers on a peur de cette population de ravageurs qui est en train de venir défendre ici voilà faut gérer les médiévac là parce que ça fait très très mal les bombes parasitaires est-ce qu'il y a un peu un nidus qui sort de terre maintenant là il n'est pas très bien passé ce nidus ok pour l'instant ça trade pas trop mal les builds qui touchent pas vraiment les ravageurs qui qui trade correctement parce qu'il y a peu de médiévac au dessus de cette bio pour le moment on rajoute la ghost academy côté cure un cc supplémentaire le 3 d'attaque sa macro sa vie allé 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 c'est pas possible leur coeur coucou par contre ici c'est une terrible fight pour pour que pour rog 1 perd tous ces ravageurs aller hop dans la base principale et là il est en train de bloquer la rampe ça va être très 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 difficile de reconquérir ce terrain là maintenant il va falloir stabiliser de l'autre côté aussi parce que le terrain lui reste un bon 200 de population et les tanks pourraient faire tout en dommage que les lurkers sont en train d'en produire ici bah ouais ouais surtout là il n'ya pas y'a pas d'unite en fait les manchins se font charcuter la ligne de minerai qui a été poussée côté cure ça m'étonnerait pas de voir bientôt et bien des raks rajoutés au niveau des bases tout au nord pour pouvoir simplement refaire sa population les lurkers qui sont sorties d'unidus avec les médiévac qui se font sniper par les hidras et la population terrain qui se fait complètement resettera qui prend un avantage de 50 de population et la bilaterade est à feu et à 100 et là on tente de défendre la base principale on est obligé de courir avec les civils qui se font chier arcute et les derniers lockers qui pourraient évacuer ou juste finir les quelques marines restant on a désormais 60 de population d'avance du côté de chez rogue le joueur zaire qui semble être intestable dans cette game là et qui commence à envahir toutes les toutes les bases et g là c'est le typique alors quel rogue on a on a le rôle de pas fun ouverte bo chiant possible en mode juste je veux pas crever et après t'as pas le droit de jouer et tu meurs comme une merde il arrive il a fait ses lurkers son tir 3 tant tu veux sortir à ce timing là tant non j'arrive je te mets un fungul je te mets débile je recule tu veux réattaquer tu as des lurkers dans ta base tu veux contre attaquer tu te prends fungul abduque t'es arrivé poubelle vraiment c'est il l'a démoli il a suivi la notice ikea et il restait pas de pièce à la fin yogo il l'a fait il a fait le perfect un tout simplement ouais la rogues et ça c'est ça c'est le rogues qui fait qui fait qui est stressant je trouve là c'est le grand 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 rogues clairement clairement c'était une game sans appel pour l'instant pour entamer cette cette poule à les amis là il ya la tête du gars qui a je me suis fait violenter ouais puis surtout j'ai scouté un rapide t2 j'ai un peu paniqué dans mon coin finalement j'ai pas créé grand chose derrière et je me retrouve quand il voit le graphe on l'a vu un le graphing comme un moment il mine plus pendant cinq minutes un recure quand même là quand la juste le fait de voir cette game la drogue je me dis que s'il n'y a pas un marou peut-être un clem ou un tu as un cerral rhénault pour aller chercher en zz le gars qui va en finale quoi c'est le rogues qui va qui va alors on verra ça n'est qu'une game c'est juste le fait de la voir et quand on sait qu'en général quand on voit ce genre de game on sait ce qui arrive derrière holy shit à noter qu'ils ont quand même 100 games compétitifs l'un contre l'autre c'est lourd donc ça c'est plutôt c'est plutôt clean sheet en terme de statistiques 200 pardon 200 games compétitifs l'un contre l'autre donc ça c'est plutôt clean ici on va repartir in game directement rouge contre bleu rozer contre tehan 1-0 pour rocq pour le moment qui a été très dominant sur sur blackburn à voir comment cure trouve des solutions et revient dans le match tout simplement parce qu'on le rappelle c'est du bo3 yogo coupe gorge ça peut se finir en 2-0 en 25 minutes sachant que on est sur ronorobin donc le moindre point compte même si tu perds mais exactement ton petit point que t'as mis il pourrait te faire plaisir et à l'inverse gagner 2-0 plutôt qu'un 2-1 pourrait aussi bien t'amener parce qu'à la france on fera les petits comptes en tout cas ici en haut à droite ou peut-être le futur champion de cet événement il s'agit de dragon phoenix gaming la tête du no fun avec les claviers bien sûr en bas à gauche mais attends c'est que j'avais buggé j'avais cru voir un gros point bleu sur le mini cage mais il y a proxy non 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 j'ai buggé je crois pas je crois pas on est sur non c'est l'over il m'a fait peur c'est l'over de loin tu vois j'ai buggé moi tu vois tu sais le j'ai pas ce que tu en penses mais hier je me suis fait la réflexion tu sais le le petit bruit des claviers ouais au début c'est un peu kitsch tu vois et après il y a eu d'autres scènes où tu as les bouteilles d'eau et tu fais c'est un peu weird et puis tu as d'autres scènes où en fait tu as les joueurs ils viennent chat entre eux et tout ça déchire mec moi je trouve comme idée moi je trouve à la fois je trouve ça cool et l'autre tu vois je trouve ça très très invasif tu vois c'est un joueur il finit et puis il a envie d'insulter ou s'il a envie de lâcher un truc bah ouais mais tu l'entends c'est un peu je trouve ça un peu weird tu vois le gars il est pas gros la qualité d'un show il est dans le fait que tu as tu as goddamn fucking trap qui tape sur son bureau après ça te fait éventrer par ses rails mais ça tu vois t'as pas besoin de l'entendre il tape mais si en plus t'entends bonk 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 ça a tellement plus de savaires un petit solar qui tombe dans sa chaise à pouvoir pré nuke et qui fait chie pas comme ça 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 a de la valeur mais bien sûr que ça mais ça sans là là dessus je suis 100% d'accord parce que ça a des points positifs mais dans les points négatifs tu vois si t'arrives et puis tu as tes mails qui viennent se rater ou toi tu as envie de t'exprimer sur ce que tu ressens de ta game et tout tout le monde t'entend tu vois c'est un peu weird moi je trouve ça tu es dans ta box et dans ton coin mais en fait tu as tout le monde qui t'entend donc quand il va y avoir de l'action c'est cool mais quand tu veux être un peu plus... Attends mais quoi mec il y a deux racks marines sur une base là par contre ouais c'est pété ça qu'est ce qui se passe ? Attends mais en face ça a été... non non en face c'était Hatch First Hatch Gas Ball... Attends attends attends... Qu'il a fait... Qu'est ce que c'est que c'est que c'est que merde ? Il a fait deux racks marines... Bah un Reaper et des marines... Qu'est ce que c'est que ce truc ? Et il va essayer de péter à des over j'imagine... Là on est dans le typical Beyond Build hein... Ouais ouais... Avec complètement fumée... Où les joueurs ont souvent... Oh ! Ah ouais ! Alors là le joueur zèque on le voit pas... Non... Les bâtiments construction... Donc très 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 peu de vision... Donc là ce n'est pas vu... Il faut pas qu'il tape dessus là faut pas qu'il se montre... Ouais voilà nickel... On dirait un BO de gold hein... Le mec qui fait bonjour je vais bunkeriser la B3... C'est moi ou t'as une tête ? Ouais... Ouais c'est le Joker là Steph il a de la crème sur la gueule... Allez c'est parti ici attention les petits marines qui viennent taper... Rock il doit se dire what the fuck... Et qui va voir les marines dans le bunker et là la B3 tu peux déjà la cancel... J'allais en poser une autre... Mais ce qui aurait été stylé mec c'est d'avoir déjà un SV sur l'autre spot de B3... Ouais j'avoue ! T'sais tant que j'ai à faire le truc ! C'est qui ? Il y avait un joueur Terran français qui était archipède burn comme ça... Est-ce que c'était... Est-ce que c'était pas Gréa Tueur à une époque ? Euh... Ouais je pourrais pas te dire... TKL qui dit... C'est Fado et son masque hydratant... Il est pas déjà là TKL ? Euh non non non... Non non il est chez lui... Mais c'est juste que Threl ça fait plusieurs jours qu'on le voit avec son masque... La crème pour le visage bien sûr... La peau douce et les muscles ça ils ont pour Stefano mais c'est pas le sujet pour l'instant... Oui oui oui... Speedwover ! J'aime bien comme récupération ! Il cancel la B3 certes mais bon l'Orbital B2 est toujours pas terminé quoi... Je sais pas... En fait ce qui est intéressant c'est de péter le build de l'adversaire... Tu vois de la même manière que Rogue sur la game 1 il fait 2 base Roach nul... Est-ce qu'il était devant après son 2 base Roach ? Non ! Mais tu vois il a mis... Il a perturbé... Voilà il a perturbé Cure... Mais d'ailleurs là il y a 15 lignes qui sortent de nulle part on sait pas trop pour quelle raison sur le timing du speed... Il va y avoir une quinzaine de lignes... Surtout que tu vois t'as les lignes qui sortent là au moment où tu scoot... Parce qu'il a peur ! Mais au final... Alors attention... Il va peut-être les rentabiliser avec ça... Je sais pas... Mais tu vois là il scoot... S'il avait scooté... Bah en fait les 15 lignes n'ont pas raison d'exister tout de suite... Il aurait pu caler des drones en plus... Donc là il y a un joueur à zéro avec 35 drones face à 32 SEV... Pas ouf hein... Tu sais pour un early... Ah bah non mais c'est sûr que l'envoi du speed-over et de ses 15 lignes... Ça montre un Roach qui est pas trop sûr de lui... Qui est même pas allé clair le bunker à cet endroit là alors qu'il y a 4 marines dedans et ça laisse un peu de vision... Ça repêche le creep de bouger vers cet endroit là... Enfin bref... Clairement il sait pas trop où se positionner Roach pour l'instant... Et du coup bah... Assez peu d'avantages au récolteur... Et il va devoir tanker un coca build hein... Parce que c'est une transition 2-1-1 Yogo... Ouais ouais... Transition 2-1-1... Maintenant à ce qui arrive... Bah pas si tard que ça en fait... Correctement... Par rapport au fait que t'as calé un bunker et que t'as retardé la B3... Il a 20 secondes de retard quoi... Même ça tu vois ça va tuer des lignes donc ça aura bossé un minimum... Euh... Le creep est pas transcendant du côté de chez Roach... Parce qu'on a eu beaucoup d'actions... Alors Roach faut le savoir hein... Ça a beau être un champion du monde en terme de creep... C'est pas qu'il sait pas en faire mais... Clairement c'est pas le meilleur... C'est pas le meilleur non... C'est pas son centre d'intérêt numéro 1... Tu sens qu'il sait pas ranger sa chambre en fait hein... Les creep tumeurs elles sont mis à la zob... Y'a aucune organisation... Oh putain... Et ça arrive tôt hein... Ça arrive tôt là... Y'a Varlinks qui sortent... Les Queen qui vont être un petit peu toute seule sur la troll à rotation... Ok c'est un over qui se fait blaster... Quelques creep tumeurs qui se font attraper aussi... Est-ce qu'on clique un banning... Par exemple on est déjà dans la B2... Est-ce qu'on irait pas dans la rampe ? Non ok ça va se faire se rendre par les Lynx... Mais ça traîne extrêmement bien... Un seul Marine qui tombe au tapis... Yogo... Le taf est fait pour ce petit double drop déjà... Effectivement... Le taf qui est fait... Et c'est très très cool... Parce que ça commence à mettre une pression... Ça commence à faire stresser Rogue... Et surtout ça te permet d'enchaîner sur une suite... Alors la suite c'est quoi ? Est-ce qu'on est pas sur un all-in de base ? Parce qu'il y a une... Peut-être pas qu'avec Dorax... Alors que l'all-in de base... Pendant longtemps ça a été... Ça a été forcé par les joueurs Terran... Avec un succès... Quasiment nul... Mais le fait d'avoir des ouvertures... Un peu rocambolesques... Faisait que... Oh ! Oh ! On arrivait à le faire fonctionner... Oh non ! Ok c'est bon... Ok mais on ne perd pas le divac... Ok la queen qui tape une dernière fois... Mais ça ne tura pas... Ici le troisième CC qui n'a pas été vu... Mais en même temps on a mis un petit scoot à l'over... Et comme tu le dis... On a vu que Dorax... Donc probablement qu'il n'y a pas une transition... All-in avec seulement Dorax... Et que l'économie est embrayée côté cure... D'où... En fait je dis ça... Mais bon il envoie des links et des bains... Il n'a pas beaucoup de drones... Et il envoie de quoi peut-être un petit peu agresser... Rogue il est le cul entre deux chaises moi je trouve... Bah c'est ça ! Et ce genre de situation... C'est quasiment les pires pour le joueur Zary... Et là en fait il a décidé de payer ses améliorations... Les tanks... On n'a pas encore le speed bain... Et on n'a pas encore le 1-1... Alors qu'on investit massivement dessus... Là au cure... On n'a pas payé le 1-1... Là c'est juste de la pop... Et on va essayer de... De latter les burnes de Rogue... Très trop dans la partie... Il se le paye maintenant le 1-1... Mais là clairement le timing est très très bon... On va pouvoir faire beaucoup de dégâts sur cette hatch... Pourquoi pas taper sur la hatch... Forcer les queens à envoyer des transfuses... Et elles seront par conséquent beaucoup plus faibles... Pendant la fight à venir... Parce que là on veut engager sur le speed bain... Qui se finit dans une seconde... Et c'est parti ! Le hacklyxer qui est embrayé... Il faut que le split soit bon... Il faut que le split soit bon... Côté cure... Hop 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 hop... On va se casser... Oh il récupère beaucoup de marine... C'est très bien joué ! Attention les 3 bains ici ! Est-ce qu'on est dessus ? Oh ! Oh ! Heureusement... Heureusement qu'il n'y en avait pas une quatrième... Ouais... Mais ça reste quand même... C'est chiant... Parce que là en fait... Curie venait de faire une opération de ouf... Il y avait très 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 très... À la maison il a stacké masse de pop... Dans un joueur 0, il y a 100 de population... Sous d'autant prise... Et en plus il part muta Rogue... Alors là là... T'as aucunement l'opportunité de sortir des muta... Quand tu te fais mettre autant sous pression... Maintenant ça peut être une option un peu traite... Ou si le Terran il ne le voit pas venir... Et qu'au moment où il se sent un peu bien... T'as 7-8 muta qui arrive dans sa ligne de minerai... Ça peut être le game over ! Ouais... Mais on en est très loin ! Là on parle d'un projet peut-être dans 3 minutes... On parle d'un projet peut-être dans 3 minutes... En effet... Est-ce qu'on pourrait réussir à avoir quelques clics de Bain... Côté cure ? Non on va pas insister... En effet un Medivac est très très low... Et on pourrait prendre des risques à essayer de... De cliquer ça... Chassant que les Queen sont au chase... Là une ligne de minerai évacuée pour un drop vide... Très bien joué ça de la part de Rock très intelligent... Qui sait la pression psychologique qu'il a infligé avec ses premiers 11 kills... Et qui du coup en joue tout simplement... Et c'est un income advantage absolument démentiel sur les dernières minutes là... Euh... Ouais... Et... Qu'est-ce qu'on construit en fait ? Est-ce que vraiment après tout le bordel qu'on a eu dans cette game... On arrive à se stabiliser sur quelque chose d'à peu près normal ? Là on a un petit temps mort... Sur le 2-2 moi je suis triste pour Rock... C'est un peu trompé là-dessus... Ouais... Parce qu'en fait il met en priorité les Mutas... Ouais... Donc en fait je pense pas qu'il va être triste... On est sur un choix... Mais un choix qu'il a un peu du mal à assumer... Parce que là il est en train de relancer beaucoup de Zergling... Parce qu'il faut défendre le bousin... Pour moi il est pas bien en fait dans cette game... Si les Mutalisk n'arrivent pas à surprendre... Parce que là les Mutalisk vont aider à gérer le Medivac... Mais là les Mutalisk ne doivent pas gérer le Medivac... Les Mutalisk doivent traverser la carte... Ils doivent être crossmap et tuer une ligne de minerai... C'est ça ! Parce que là avec 61 drones sa game c'est de la merde hein ! Oh oui le speed ! Oh le speed ! Oh dommage il est pas excellent ! Il est pas excellent mais ça reste néanmoins un échange intéressant... Parce que là on a beaucoup de gaz qui viennent de disparaître... Sur un genre d'air qui est toujours à 60 drones ! Oh les Queen elles ont pas d'énergie hein ! Elles sont coincées ! Elles vont se faire courir dessus ! Elles vont se faire courir dessus ! Ok d'accord les Lynx qui sont ici en renfort... Et c'est Marine qui vont être obligés de back les Mutalisk... Où est-ce qu'ils vont les Mutalisk sur la map ? Est-ce qu'on ne les apercevrait pas là par hasard ? En train de se déplacer vers la gauche de la map je crois... Vers plein centre voilà ! Il va aller... Il va aller... Directement chez le Terran sans se faire cramer par les agressions qui viennent de droite et de gauche... Mais pour autant Yogo il y a de la pop Terran à la maison et... On devrait être en mesure d'intercepter ses mutats en fait ! Ohhhh ! Ouais euh... Et du coup ben... L'effet de surprise pour aller tuer les civis c'est un peu naze hein ! Parce que au lieu d'avoir tué des civis on a perdu un mutat ! Maintenant tu vois c'est ce genre de game... Tu vois si... Moi je suis en train de... Si Rogue gagne cette game au vu de cette PLS... Ça montre à quel point il est capable d'aller récupérer des games de merde ! Alors c'est pas qu'il est au fond... C'est la game perdue... C'est Spirit hier game 2 contre Nice... Comeback de l'infini... Mais là on est dans une sale game... Mais il va falloir bosser ! Et c'est dans ce genre de game en fait que... Bah qu'on voit en fait le talent des grands joueurs ! Parce que quand on a le bon BO et qu'on est capable de gagner avec... Qui ont tout droit derrière c'est bien cool ! Mais savoir ramener des games en fait c'est ça... C'est ça qui fait la différence ! Bah c'est ça... C'est ça qu'on appelle dominer hein ! Tout simplement son adversaire ! Mais... En fait le truc c'est que Rogue avec des mutats... Moi je l'ai toujours trouvé absolument incroyablement dangereux ! Il est actif en permanence ! Qui gratte ! C'est absolument une des meilleures micro mutats... Que ce que la zerguerie de 2022 a proposé ! Et là ce push Terran ! Bon il y a 3 marines hein ! Il y a 3 tanks, 3 marines ! C'est vraiment pas très impressionnant ! Regardez moi toute cette pop qui est là ! Et qui pourrait potentiellement arriver en retard ! Et Rogue je pense qu'il a l'information ! Et qui cherche à faire la bonne concave ! Mais peut-être que le nombre de Bane est un petit peu trop faible ! Attention les tanks sont exposés ! Ouuuuh ! Il y est pas ! Il y est pas ! Oh et Rogue il assume pas là ! Oh mec il y avait 4 marines pour les 3 tanks ! Avec ces mutats ils survolent ! Ils tuent tout ! Yes, yes, yes ! Oh, oh, oh ! Ok ! Le 2 d'attaque Terran qui va se terminer là d'ici quelques secondes normalement ! Est-ce qu'on engaille ? Non ! Il donne un peu beaucoup ! Il donne un peu beaucoup ! Mais tu vois le joueur Zer il a pas mis de B5 ! De l'autre côté ! Donc s'il perd cette base là en fait c'est quasiment le game over ! Ça le force à engager ! Là maintenant tout de suite ! Attention parce qu'on a beaucoup de marines qui sont en haut de la rampe ! Qui vont pouvoir splitter convenablement ! Parce qu'on est en dehors du creep ! Est-ce qu'il absorbe suffisamment ? C'est... Le zernier toit ! Ce qui n'était pas garanti ! Mais ça lui coûte encore une fois très cher ! Ça lui coûte très très cher ! Ici toujours plus de marines qui sont au rendez-vous ! Avec le 2 d'attaque ! 7 putains qui sont annoncés ! Est-ce qu'on essaie pas de ce bol là-dessus ? Par contre il va très très loin ! Il va très très loin ! Rogue il va très très loin ! Il est loin de ses baines ! Mais en fait c'est pas trop mal ! Oh le coup dans les baines ! Le truc sur lequel il a joué en fait Rogue là ! C'est qu'il a vu qu'il y avait pas 20 marines qui arrivaient par derrière ! Donc il a chassé ! En se disant qu'en fait si le mec il s'arrête ! Il y a un ou une ou deux baines qui vont toucher ! Donc le gars est obligé de courir ! Et tant qu'il court ! Et bah moi en fait je le tape avec mes airlings et mes mutalistes qui vont un petit peu plus vite ! Mais c'était tendu de ouf ! Et c'est plutôt even à la sortie ! Alors c'est plutôt even maintenant j'ai envie de dire ! C'est l'avantage de Rogue ! Pourquoi ? Parce que pendant ce temps là il a gagné le temps des 7 mutalistes Qui venaient de lancer en production supplémentaire ! Donc la game elle est toujours even dans l'ensemble ! Mais cette masse de muta là ! Elle va faire... Cure comme pas permis ! Même s'il y a un torrent ! Là on commence à avoir un stack de muta sacrément nous avons ! Bon ok ! Le premier tryhard c'est de la merde ! Mais là t'as vraiment un truc qui fait ! Le turn il fait ! La game elle va être chiant ! Ah elle va être désagréable ! Là il faut qu'ils mettent des senseurs tower ! Il faut qu'ils mettent des petits trap de mine ! Attention cette tourelle qui va se faire sniper ! Très bien joué par Rogue ici ! Two shot d'une tourelle ! Et encore pour l'instant les mutas ne sont pas améliorés ! Plus un attaque est à la moitié de sa complétion ! Et donc devrait pouvoir permettre à ces mutas D'augmenter drastiquement leurs dégâts d'ici quelques secondes ! Tu sais qu'en fait elles sont pénibles les games face à muta Au moment où le joueur terrain est obligé de faire des torts ! Alors tu te dis normal voilà le mec qui fait masse de muta Tu fais un torts c'est cool ! Mais en fait le torts c'est pas une unité que t'as envie d'avoir dans ta compo ! C'est un peu puante ! Déjà elle ne va pas systématiquement aider contre les mutalis Parce que les mutalis vont beaucoup plus vite ! Donc les torts ne vont pas forcément être en position ! Les torts ne vont pas toujours taper comme tu le souhaites ! Et puis c'est lent ! Une fois que les mutalis ne sont plus là les torts ne font rien ! Vraiment le fait de devoir faire 3-4 torts ! Oui c'est la réponse ! Mais en même temps ça montre à quel point Rogue est active sur la carte ! Et puis là la B4 elle est tardive ! Il y a la PF B4 qui vient de se finir à 13-25 ! Je peux vous rappeler que Maru en ce moment quand il joue son mecha Il est sur B5 à 11-30 ! Donc tu vois genre là on est quand même sur une game un peu slow côté Terran ! Dans laquelle on ne peut pas trop sortir ! Elle a été slow d'un niveau écho mais c'est parce qu'elle a été très 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 fast ! Et active ! D'un point de vue agression ! On rappelle quand même qu'on a fait 2 casernes et un bunker attaque Avant même d'avoir posé B2 ! Donc c'était une optique un poil différente ! J'aime bien l'ajout du corrupteur ! Pour tapoter ensuite la BDVAC ! Pour peut-être des fois récupérer le premier tir face aux torts ! Ça peut se faire ! Tu envoies le corrupteur tout seul ! C'est un tryad un peu infini mais pourquoi pas ! Mais là la game en fait s'est ralenti ! Et je pense que ça a l'avantage de Rogue ! Parce qu'en fait il était mis sous pression depuis tout à l'heure ! Depuis tout à l'heure il était à dodo en fait de sprint timing qui allait le buter ! Et là enfin on a le droit de poser des bases, de faire du creep, de faire les drones ! Alors Cure lui il fait sa chier de tourelle, il fait ses tours, il va prendre des bases donc il avance d'un point de vue macro ! Mais Rogue il a enfin le droit de souffler pour s'offrir un late game ! Ouais clairement ! Après saura-t-il le gérer ? Je ne sais pas ! Mais euh... Oh les mines ! Oh oui ! Pardon ! Oh oui ! Ça c'est de la belle mine ! Ça c'est de la belle mine pour le Terran qui connecte comme il faut ! Et qui tape un paquet de baning ! On va décryper pendant ce temps là, le timing est excellent pour Cure qui tape sur les deux fronts en même temps au moment où le Zerg se dit « Oh oui ! Il faut que je me refasse ! » Et bien tout simplement le creep est en train de se faire nettoyer ! Et on prend un bel avantage côté Cure d'un point de vue gestion de map sur ce coup-ci tout simplement ! Euh... Ok... Je ne sais pas... Là il va falloir commencer à lancer les vraies structures côté terrain, c'est-à-dire la masse de sa hache orbitale comme il est en train de le faire, mais partir au centre des pantons... Voilà qu'on n'a pas du tout encore, c'est pas tant l'urgence parce qu'on n'a pas d'ultra Mais il ne peut pas faire ça Qu'est-ce qu'il fait là ? Oh la mine, c'est un désastre ! Qu'est-ce qu'il fait gros, il tue à peine le Thor Alors je suis... Il voulait trade pour avoir les ultralises quoi ? Ouais, il y a un peu de... Je suis pas forcément sur... Enfin je suis à la fois surpris et pas surpris tu vois, c'est le genre de trade que... Rok des fois t'as l'impression qu'il fait des moves de merde mais en fait... Oh la mine, non la mine ! Alors là il y a eu un côté je... Voilà, il bégaye un peu Rogue Mais c'est euh... Je vais pas dire que c'est sa marque de fabrique parce que sa marque de fabrique ce n'est pas ça mais... On le voit souvent faire des moves un petit peu bordéliques comme ça mais dans l'ensemble de l'IM il gère Voilà, il n'y a pas... Là il y a 4 upgates rouges et des ultralisques en production quoi C'est ça, en termes de précision de clic, un Raynor ou un Serral va être meilleur Mais en termes de... Je vais te démolir mentalement... Rogue est un peu au-dessus quoi... C'est des façons différentes de jouer Et là regardez on est en train de courir très loin en dehors du creep Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est pas forcément dit Si, ça l'est Je crois pas mais... En fait il arrive à trade hein... Il va jusqu'au bout hein... Il va jusqu'au bout hein... C'est un cochon hein... C'est un cochon... Mais la PF il la passe pas là si ? Non... Quoi que les vachettes poussent les bays... Au moins il pousse les civils... Ok... Il y a des maraudeurs et un Thor qui vont ramener leur boule... Et ça vaut le coup parce qu'il a pris toute la bio... Et il reprend très 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 vite hein... Mais c'est moins... C'est singe hein... La pop qui arrive à la queue leuleu etc... Mais encore une fois il a eu le feeling de... C'est maintenant ! Et quand tu vois le bilan il y a 180 de pop face à 130... C'est un but hein... Parce que là il y avait aucune finesse dans l'exécution... Enfin... Il y avait de la finesse sans avoir de la finesse... Je sais pas... C'est juste bizarre quoi... C'est rogue... Ouais c'est un autre groove... Après il y a Cure aussi... Il joue un playstyle qu'on connait moins... Là il y a... Enfin c'est... Il y a pas les ghosts... Il continue de faire une pop que tout le monde qualifierait... D'éclater au sol à 17 minutes de jeu en TVZ... Donc euh... Ah bah je crois qu'il va se faire éclater au sol... Et je crois qu'il va se faire smasher hein... Parce que là t'es obligé d'avoir 2-3 libés... T'es obligé d'avoir 5-6-10 ghosts... Genre... Marine Maraudeur Mine... C'est nul à ce moment-là de la game... Vraiment hein... Ben... Ça montre très fortement ses limites... Et on a un joueur Zer... Qui est là à des thunes... Et... Voilà... Il y va... Rogue... Puisqu'on est en 4-3... Sur le 2-Zer... Il a... Pfff... Ha ha ha... Oh... Au secours ! Ça ne traite pas très bien... Et il y a encore beaucoup de Maraudeur... Et encore beaucoup de Maraudeur... Qui tapent sur les Ultras... C'est pas... En fait... Mais regarde Art Fraud... C'est juste que c'est... Tu sais que tu ne fais pas une fight parfaite... Mais c'est une fight que tu dois faire... Et à la fin... Le bilan c'est quand même que tu vas... Normalement éjecter cette base... Ou même si tu ne l'éjectes pas... Il n'éjectera pas... Je ne sais pas si... Tu as des Ultras qui sont derrière... Il n'éjectera pas... Il y a des renforts qui arrivent... Et qui vont tuer une vachette de plus potentiellement... Après bon... Il a toujours 200 à 100... Mais c'est ça en fait... En code vrai... Je suis d'accord... C'est pas beau... Ça pourrait être mieux... Mais en fait... L'intérêt c'est le... À quel moment tu le fais ? Et le premier... Le point important c'était quoi ? C'était un... Deny la mine qui était toute seule devant... Et deux en fait... Faire un tout droit avec tes bains... Pour que tes bains en fait... Ne soient pas au pied des Ultralis... Pour que quand tes mines tirent sur les Ultralis... Et qu'il y ait le Free Fire... Le machin de bordel... Il a respecté ce qu'il fallait faire... Ce qu'il fallait faire... C'est refaire ta pop... Il y allait vite... Et là qu'est-ce qu'il fait ? Il refait sa pop... Et il va y retourner vite... Et il y a encore plus d'écarts que tout à l'heure... Il n'y a aucune finesse... C'est Zerk... Toi t'as fait la différence... T'y vas... T'es un cochon... Allez on y va... Ça spread un peu la pop... Un peu sur la PF à droite... Et beaucoup sur la bio à gauche... Mais les mines ici... Qui pourraient être excellentes... Et non ça va pas vraiment détonner... La PF qui va tomber sur le côté droit... Les amis finalement... Et ROG qui réussit à clear toute la pop... Le tap out de Cure... ROG 2-0... En contrôle... Franchement c'était une game qui était pas simple... Bordelique en terme de build order de la part de Cure... Et pourtant c'est passé... ROG il a fait une bonne game... Alors la fin est un peu scrappy... Mais en termes de vision de jeu... C'était absolument parfait... Il a... Tous les moments où les engagements pouvaient être bordeliques... Ou ils pouvaient perdre la game... Il a su les prendre comme il fallait... Temporiser comme il fallait... Et faire les bons calls... Il y a un moment où il chasse le joueur Terran... Et c'est tendu... Et il fait... Là je fais 7 mutats... Et j'ai dit... T'es sûr ? Ouais... Et en fait il arrive juste à temps pour ce qu'il faut... Pour aller 7 mutats... Qui vont lui permettre de reprendre un bon... Un contrôle dans la game... Et une fois que le jeu s'est stabilisé... Il fait... La fois les fights à son droit là... Il y va... Il prend la fight... Il en prend une deuxième... Une troisième... Il enchaîne... Et oui c'est des fights qui sont sauvages... En même temps c'est les fights qu'il faut faire... Parce que si tu ne fais pas ça... Le Terran il fait... Là il y a 10 PF... 10 Astorbitals... 10 Astorbitals... Devant... Parce qu'en fait il y a un wall... Et puis après il y a l'Ecosse etc... Non... Là en termes de vision de jeu... C'est parfait... Le choix tech qui avait été fait... Demandait que le Zerg finisse à zap... Et pour ça... Bah c'était un... Un 3 wave push quoi... Tout simplement... Il l'a tué sur la troisième vague... Et c'était extrêmement bien vu... De la part de Rogue ici... Qui... Donc... On le rappelle... Kirk était contender aussi à la première place...